Voici l'illustration d'une perte de charge singulière avec l'exemple des élargissements et rétrécissements de sections. Alors tout d'abord, on va redire qu'est-ce que c'est qu'une perte de charge et un coefficient de perte de charge. Lorsqu'un fluide s'écoule dans une conduite, il peut rencontrer un obstacle. Donc ce qui est un obstacle, ça peut être un robinet qui est partiellement ouvert, partiellement fermé, ça peut être un coude. Donc ça va être soit un changement de direction, soit un changement de section. On peut à peu près tout regrouper là-dedans. Si vous avez un ensemble de particules comme par exemple un lit de sable qui est un filtre, il y a des tas de changements de section. La section diminue, la section augmente, la section diminue, la section augmente, etc. Alors le fluide doit passer à travers ces obstacles. Et donc entre l'arrivée avant cet obstacle et après cet obstacle, il va perdre de l'énergie pour traverser les obstacles. Comme nous, quand on doit traverser des obstacles dans la vie ou quand on marche, on perd de l'énergie. Alors, entre l'énergie qu'il avait avant l'obstacle et l'énergie qu'il y a après l'obstacle, il a perdu de l'énergie. L'énergie par unité de volume, c'est la pression. Donc on va l'écrire delta P. Est-ce pour dire que c'est une perte d'énergie singulière qui arrive à un moment donné de la conduite, là où on a l'obstacle ? Alors comment la calculer ? Eh bien, cette perte de charge singulière, elle est fonction de la vitesse, de la masse volumique du fluide, et avec le coefficient 1,5 et le coefficient caractéristique de cet obstacle. Donc, ξ, ça va être ξ ou k, est le coefficient de perte de charge pour un obstacle. Et ce coefficient, comme son nom l'indique, il est adimensionnel. Il est égal à ξ égale delta P, donc ça c'est une énergie par unité de volume, définition d'une pression. Et là, vous reconnaissez aussi l'énergie par unité de volume, énergie cinétique. Alors, quand on calcule cette perte de charge, pour obtenir la perte de charge à travers un obstacle, c'est fonction de la vitesse la plus grande avant ou après l'obstacle. Et ξ, ou k, est fonction des caractéristiques géométriques de l'obstacle. Alors, on va prendre le cas des rétrécissements et élargissements dans une conduite. Donc, vous avez ça souvent quand il s'agit de faire un lien entre un tube d'un grand diamètre, par exemple 10 cm, et puis un tube un peu plus loin qui fait uniquement 5 cm. Donc, il y aura une variation de section, entre la grande section et la plus petite section. Donc, comme il y a une variation de section, les lignes de courant vont essayer de suivre la paroi, mais comme elles sont perturbées, elles vont décoller, ce qu'on appelle décoller de la paroi, et il va y avoir des tourbillons. Donc, ça, c'est un rétrécissement d'une grande section à une petite section. Et puis, j'ai pris le cas, là, où on repart de la même section pour un élargissement, la plus grande section. La ligne de courant, alors une ligne de courant centrale pourra rester centrale, mais les lignes de courant vont décoller, et puis continuer à décoller jusqu'à obtenir, ici, une section de passage qui est presque plus courte que la section réelle de la conduite. Et puis, les lignes de courant vont de nouveau prendre un profil, s'étaler sur tout le diamètre de la conduite. Donc, là où on a des collements, on a des tourbillons. Les lignes de courant s'entraînent, et on va avoir des tourbillons. Donc, la dissipation d'énergie, donc de la perte d'énergie, qui ne sert pas non pas à avancer, mais qui sert uniquement à tourner, le fluide tourne sur lui-même. Donc, voilà, dans le cas des rétrécissements, on a deux zones de perte d'énergie. Dans le cas d'un élargissement, le fluide suit la paroi, et puis les lignes de courant vont décoller, avant de pouvoir suivre de nouveau la paroi. Donc, là, on a des tourbillons. Donc, qui dit ces tourbillons, dit qu'il y a dissipation d'énergie, qui ne va pas servir, elle est nécessaire, parce qu'on ne peut pas l'éviter dans cette configuration, mais qui ne va pas servir à faire avancer le fluide tout de suite dans le grand tube. Alors, donc, on peut éviter, dans le cas des élargissements et rétrécissements, on peut éviter ces pertes de charge si on a un angle, ici, qui est suffisamment petit. Donc, pour le rétrécissement, ce n'est pas le même que pour l'élargissement. Pour le rétrécissement, il faut que cet angle alpha soit inférieur à 30 degrés. Et à ce moment-là, les lignes de courant suivent la paroi. Et pour l'élargissement, ici, il faut qu'il soit inférieur à 7 degrés. Ce qui veut dire que si on veut faire un tube de Venturi, je vous rappelle, un tube de Venturi, vous le verrez par la suite, ou vous l'avez déjà vu, c'est quelque chose qui permet de mesurer un débit, en utilisant l'équation de Bernoulli pour un fluide parfait. Donc, un fluide parfait, ça veut dire pas de perte de charge. Dans ce cas, on peut l'utiliser avec 30 degrés avant, et après, à l'élargissement, il faut uniquement un angle de 7 degrés maximum pour ne pas avoir une perte de charge. Dans les deux cas, si on veut mesurer, ici, on acquérira ΔPS, pour singulière, ΔPS égale 1,5 de ρ, la masse volumique du fluide, ξ ou k, u au carré. Et u sera la vitesse, la plus grande avant ou après l'élargissement, donc dans notre cas, c'est dans la petite section. Et puis, ΔPS, donc ici, élargissement, là, c'était rétrécissement, égale 1,5 de ρ, ξ. Donc, chaque obstacle a son coefficient de perte de charge. Donc là, ce sera le ξ élargissement, ici, le ξ rétrécissement, multiplié par u2. Et comme c'est la vitesse la plus petite, eh bien, on aura ici la même vitesse avant l'obstacle. Alors, donc là, on a vu pour des angles, voilà, qui étaient inférieurs à 90 degrés, vous pouvez retenir facilement les ξ pour des élargissements et des rétrécissements brusques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un rétrécissement brusque, un élargissement brusque, donc voilà, un élargissement brusque, avec un angle droit, et une très grande section par rapport à la petite section avant, et le rétrécissement. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le fluide, ici, va avoir un très grand élargissement pour son passage. et puis, dans le cas du rétrécissement brusque, au contraire, il va aller vers un tout petit passage. Le ξ, dans le cas du rétrécissement brusque, c'est de l'élargissement brusque. ξ est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le fluide perd toute son énergie cinétique dans cette partie. Enfin, la vitesse, en fait, est quasiment égale à 0. Alors que là, le ξ, pour le rétrécissement brusque, ξ est égal à 0,5. Donc là, pour vous en rappeler, je vous propose, par exemple, de penser que lorsque des personnes sont un peu guidées, eh bien, elles vont peut-être perdre moins d'énergie. Donc, un ξ de 0,5, que si elles sont complètement lâchées dans la nature, elles vont perdre beaucoup d'énergie avec un psi de 1. Où toute l'énergie cinétique est perdue. Voilà. Pour cet exemple, donc, de perte de charge, vous avez, quelles que soient les pertes de charge à travers des singularités, donc ça peut être des coudes, des vannes, autre chose, vous avez toujours le ξ à chercher, soit par des formules empiriques, soit dans des tableaux, dans des handbooks. n'oubliez pas de prendre en compte ici la vitesse la plus grande avant ou après le rétrécissement pour trouver la perte de charge qui correspond. Et vous trouverez ξ ou k comme symbole. Donc voilà, c'était un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'autres. Dès qu'il y a un obstacle fuite, perte de l'énergie, donc je rajouterai qu'il faut penser que perte de charge, ça veut dire perte d'énergie. Et donc ces pertes d'énergie, on les calcule en trouvant ces coefficients qui vous permettront après de dimensionner des réseaux ou tout un circuit.